... Cet acte que nous posons sera sans nul doute un moment fort de la vie de ces deux importantes institutions. En effet, ce protocole de collaboration est une démarche novatrice qui traduit la volonté achevée de la direction des eaux, forêts, chasse et conservation des sols et de l'ONCAV de collaborer ensemble pour atteindre les objectifs sectoriels de développement assignés par son Excellence M. Macky Sall, Président de la République. L'esprit de cette collaboration repose sur le principe de la solidarité, la complémentarité et la synergie entre l'ONCAV et la direction des eaux et forêts, chasse et conservation des sols pour mieux satisfaire les coûts sociaux et améliorer globalement le cadre de vie. Les objectifs et les actions communes, retenues, dans le protocole de collaboration que vous venez de parafait auront un intérêt et un impact certain pour les organisations de jeunes, les associations sportives et culturelles, l'Organisation nationale de coordination des activités de vacances et ses structures déconcentrées. Orcav, Odécav, Zone, AEC. Je suis même tenté d'ajouter un E dans AEC pour la nommée Association sportive, culturelle et environnementale, ASCE. Ces organisations, de par leur capacité de mobilisation et leur présence partout sur le territoire national, constituent une force et un atout pour la mise en œuvre d'actions en faveur du reboisement et de la préservation de l'environnement. Comme vous le savez, nos écosystèmes et nos ressources se sont malheureusement très menacés du fait des facteurs naturels et anthropiques. Chesseresse, changement climatique, dégradation des terres, érosion coatière, feu de brousse, déboisement, péril plastique. Mesdames, Messieurs, j'ai toujours pensé que l'implication de la jeunesse et du mouvement Navitane de manière générale dans les activités de gestion de l'environnement restent relativement limitées et confinées pour le moment dans les actions ponctuelles. Il est maintenant temps de sortir des sentiers battus pour développer des actions innovantes en faveur du développement du sport et de la protection de l'environnement dans un but de promouvoir le développement durable. Je pense que la convention qu'on va signer tout à l'heure, au-delà de la réinforcération qu'on fera, planter des arbres partout, où le besoin doit le demander, en fonction aussi des réalités de la région, au-delà de cela, c'est de surveiller l'environnement. L'environnement est important par rapport à la vie d'une personne. Donc, encore une fois, je voudrais dire l'engagement de l'ONCAV sans réserve à ce programme qui est trop cher au président de la République. Avant de venir ici, M. le ministre, nous avons informé notre tutéaire. C'est le ministre d'Espoir. Nous l'avons dit que nous allons nous engager avec vous dans ce programme-là. et nous ferons de manière qu'on aille dans les coins les plus reculés du pays. Nous sommes 7 613 AEC. On ne peut pas aller quelque part dans le pays sans y trouver un représentant de l'ONCAV. Je pense que ça va être important. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, il est difficile, surtout à Dakar, dans les grandes villes, de trouver des espaces verts. Il faudrait ensemble qu'on voit comment trouver une solution à cela. En tout cas, l'objectif, c'est de faire de manière que chacune des nerfs AEC que nous avons, chacun de nos démembrements, au-delà des 7 613 AEC, nous avons 660 zooles, on a 45 ordre de cave, nous avons 14 hors cave. C'est de faire de manière que chacun de ces démembrements-là ait un espace qu'ils surveillent, qu'ils protègent. – Sous-titrage – Sous-titrage